Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2867 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce mercredi 27 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Manuel Neuer, le gardien allemand du Bayern Munich. Il fête aujourd'hui ses 38 ans, bon anniversaire à lui. Et également l'attaquant espagnol, je salue l'attaquant du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir avec les sélections. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rencontres. Et on va parler tout d'abord de matchs officiels, parce qu'il y avait beaucoup de matchs amicaux. Mais il y avait quelques matchs très importants, dont les barrages pour jouer le futur euro. Et on commence tout d'abord avec cette affiche, Pégal contre la Pologne. Donc ça s'est fini sur un triste 0-0, donc du coup il fallait bien vainqueur. Et du coup ça allait au tir au but, et la Pologne a été meilleure que le Pégal lors de cette séance de tir au but. 5-4 pour les Polonais, et du coup la Pologne se qualifie pour jouer l'Euro 2024. Donc les statistiques de la partie, donc Pégal c'est 11 tirs, 3 tirs cadrés, 0 but la Pologne. Les gars c'est 13 tirs, 0 tirs cadrés. Ils s'imposent au tir au but, mais ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée sur leur 13 tentatives. Et du coup, ben voilà, j'ai dit, ça c'est joué au tir au but. Et les Polonais ont été meilleurs que les Galois. Et du coup quand on pense à la Pologne, on pense à l'attaquant Robert Lewandowski. Donc il sera bien présent pour jouer l'Euro 2024. Regardez Lewandowski, les gars, lors de la séance de tir au but, lors du dernier tir au but. On peut voir qu'il n'a même pas regardé. Le tir au but, il a été dos au tireur, on peut dire, pour voir, enfin surtout pour ne pas voir ce qui se passait. Et puis bon, tant mieux pour lui, bien sûr, vu que la Pologne s'est imposée. Et du coup, ben la Pologne, ce qu'on parle d'eux, sera dans le groupe de l'équipe de France. Donc France, Autriche, Pays-Bas. Et c'était soit Pologne, Pégal, ben ça sera Pologne. Donc voilà le groupe maintenant. On le connaît pour l'équipe de France, bien sûr, pour cet Euro 2024. 2024, un petit rappel des matchs. Donc le premier match, ça sera le lundi 17 juin à 21h. Autriche, France, ensuite Pays-Bas, France et après France-Pologne. Bon, là, il n'y a pas d'extérieur au domicile. De toute façon, 7 Euro se jouera en Allemagne. Le premier match se jouera à Dusseldorf Arena. Le deuxième match contre les Pays-Bas sera dans le stade du RB Leipzig. Et le troisième match se jouera du côté du stade du Borussia Dortmund. Voilà, donc dans ces trois villes allemandes, bien sûr, pour ces trois rencontres. Donc on espère, bien sûr, que l'équipe de France se qualifie, bien sûr, pour. Pour la suite de cette compétition, l'Euro, on a le temps d'en reparler. Mais voilà, on connaît maintenant l'adversaire de l'équipe de France, celui qui manque. Il y avait aussi deux autres barrages. Géorgie contre la Grèce. Donc là aussi, ça a été très serré comme le match avant 0-0. Et du coup, là aussi, il fallait un vainqueur. Donc du coup, ça s'est joué au tir au but. Et au pénalty, c'est la Géorgie qui s'est imposée 4-2 contre l'équipe grecque. Et du coup, la Géorgie se qualifie. À noter que côté Georgien, ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Quand même, ils se qualifient. Donc voilà, quand même, on ne reste pas à eux. Donc 17 tirs, 3 tirs cadrés. Bon, 0 but. De toute façon, il n'y a pas eu de but. Là, juste le 1-0, c'est par rapport à la victoire. Au tir au but. Et c'est historique pour la Géorgie. Pourquoi ? Parce que jamais ils ne s'étaient qualifiés pour l'Euro. C'est la première fois qu'ils vont jouer un Euro de leur histoire. Donc félicitations, bien sûr, à cette équipe. On peut voir à la fin, bien sûr. Ils étaient très contents. Regardez, il y a même eu les supporters qui sont rentrés sur la pelouse pour cette qualification historique. Pour eux, bien sûr, pour jouer un championnat d'Europe des nations. Et on va pouvoir admirer ces deux cracks en Allemagne l'été prochain. Donc Mikko Tadze et Varadzili. Peut-être les deux joueurs les plus connus du côté de cette équipe. Géorgienne, n'oubliez pas que le sélectionneur, c'est lui. C'est un ancien joueur de l'équipe de France. C'est Willy Sagnol. Il fait un taf énorme. Parce que voilà, pour la première fois, ils vont jouer un Euro. Donc félicitations à lui. Donc ils seront dans le groupe du Portugal, la Turquie, la République tchèque et eux. Donc voilà, ça sera un groupe compliqué. Mais voilà, pour eux déjà, c'est du bonus bien sûr d'être qualifiés. Donc on leur souhaite bonne chance bien sûr pour l'Euro. Et la dernière affiche, c'est entre l'Ukraine et l'Islande. Donc du coup, voilà, c'est l'Ukraine. Renversant parce que l'Islande menait 1-0 dans le match. Et l'Ukraine, bien sûr, renversait le match et gagnait le match. Une victoire 2-1 pour les Ukrainiens qui se qualifient également pour jouer. 7 euros, donc 13 tirs, 5 tirs cadrés pour l'Ukraine. Donc 2-1. Donc là, ça ne s'est pas des partages au tir au but. L'Ukraine a réussi à gagner avant tout simplement les 90 minutes de la rencontre. Et dont un magnifique but de Mudrik. C'est le but en gros du 2-1. Regardez la 83e minute de jeu. Une frappe lointaine. Et du coup, grâce à ce but, il permet... Voilà, Mudrik, le genre star on peut dire de l'équipe ukrainienne. Mais il permet avec son but de qualifier son équipe pour jouer ce championnat d'Europe des Nations. Félicitations aux joueurs de Chelsea. Et du coup, l'Ukraine sera dans le groupe de la Roumanie, la Slovaquie et la Belgique. Un groupe très homogène. Même si on pense que la Belgique sera en tête. Elle finira certainement premier. Après, pour l'Ukraine, qui est passé par la barrage, il y a moyen de terminer deuxième. Bien sûr, ceux qualifiés pour les huitièmes de finale. On verra. Du coup, on connaît tous les groupes. Donc, groupe A jusqu'au groupe F. Mais maintenant, voilà, toutes les équipes. Parce qu'il reste encore trois équipes à être désignées. Donc, on les connaît maintenant. Je dis avec la Pologne, avec l'Ukraine et avec la Géorgie. Donc, voilà, concernant cette compétition, n'oubliez pas que l'Euro, ça débute dans 80 jours. Ce n'est pas maintenant, mais ça arrive très vite. Et le match d'ouverture sera dans le groupe A. Les pays organisateurs, l'Allemagne, qui affrontera l'équipe écossaise. Voilà, ce sera le premier match de l'Euro. Je dis à l'équipe de France, ça sera lundi 17 juin. Avec le match contre l'équipe autrichienne. On continue, on va parler maintenant des matchs amicaux. Parce qu'hier, il y avait beaucoup de rencontres. On va parler maintenant de l'équipe de France qui jouait contre le Chili. C'était au stade Vélodrome hier. Donc, l'équipe de France s'est imposée 3-2 lors de cette rencontre. Donc, ça a déjà encore très mal démarré un peu à l'image du match contre l'Allemagne. Bon, l'équipe de France n'a pas pris un but au bout de 6 secondes de jeu. Mais c'était au bout de 6 minutes de jeu. Voilà, ils ont encore pris un but très tôt dans le match. Bon, ils ont organisé grâce à Fofana. Puis après, ils ont pris l'avantage avant que Chili remette un but. Et du coup, score finale 3-2. J'ai regardé le match. Bon, ça n'a pas été non plus un grand spectacle. Mais bon, il fallait absolument s'imposer et montrer un autre visage. Bon, ça a été déjà mieux que ce qu'a proposé l'équipe de France contre l'Allemagne. Mais voilà, pour moi, c'est toujours très insuffisant. En plus, c'est à domicile. Il y a le public derrière toi. Voilà, l'équipe de France devait montrer un autre meilleur visage. Voilà, ça n'a pas été non plus très concluant que je trouve ce match. Malgré la victoire. Donc, les statistiques. C'est 14 tirs. C'est 4 tirs cadrés. Regardez, le Chili, c'est également 4 tirs cadrés. Les deux équipes ont 4 tirs cadrés. Donc, ça aurait pu finir en nul. Du coup, ça finit avec une victoire de l'équipe de France. Mais bon, on espère que l'équipe de France jouera mieux pour les matchs de l'Euro. Sinon, ça va être une grosse désillusion, bien sûr, pour jouer à cette compétition. Mais bon, la victoire est là. Donc, victoire de l'équipe de France est la une aujourd'hui du journal équipe par rapport à ce match des Bleus. Donc, le Bleu, lui, réussit. En parlant, c'est Randall Kolomouni qui fait cette une. Donc, Randall Kolomouni en quête de repère avec le PSG. A livrer sous le maillot tricolore une super performance avec un but et une passe décisive. C'est vrai qu'il a fait un gros match. Randall Kolomouni parce que du côté du PSG, ce n'est pas du tout ça. Déjà, il joue peu parce qu'il n'est pas super bon. Et quand il joue, il n'est pas bon en Paris Saint-Germain. Mais hier, ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France. Randall Kolomouni qui a marqué des points pour être dans la liste, bien sûr, des joueurs français pour jouer à l'Euro. Donc, le show Kolomouni, je dis, un but, une passe. Donc, voilà, décisive sur deux des trois buts de l'équipe de France hier. Et Randall Kolomouni, donc, il a inscrit son quatrième but avec les Bleus lors de cette rencontre hier. Il n'est plus qu'à une réalisation d'égaler Ousmane Demelie 5 buts en équipe de France. Donc, voilà, on peut dire que les stats, si on les compare avec cette d'Ousmane Demelie, sont plutôt pas mal pour Randall Kolomouni. On va parler de Kylian Mbappé parce que Mbappé, c'est aussi le joueur très attendu. Kolomouni un peu moins, mais Mbappé, voilà, on veut toujours savoir s'il a fait un bon match ou non. Donc, non, il n'a pas fait un bon match. Kylian Mbappé, donc, déjà, il est allé au Vélodrome. On sait que ça a été un peu compliqué, l'accueil, regardez, c'était la preuve. Donc, Mbappé vient de recevoir une grosse bronca, donc beaucoup de sifflets, du Vélodrome au moment où son visage est apparu sur les écrans géants lors de l'échauffement. Donc, voilà, Mbappé sifflé par le Vélodrome lors de l'annonce de la composition. Donc, il s'en doutait, en plus, avec son équipe du PSG. Dans quelques jours, déplacement à Marseille dans ce même stade pour un classique français entre l'OM et le PSG. Donc, il le savait, de toute façon, qu'il allait recevoir des sifflets. Il a dit qu'il serait agréablement surpris s'il n'y avait pas de sifflets. Donc, non, il y a bien eu des sifflets à l'encontre de Kylian Mbappé. Et c'est vrai qu'Mbappé n'a pas fait un bon match, comme ça a été le cas il y a quelques jours contre l'Allemagne. Et regardez, il a tenté quand même 7 dribbles. Il n'a passé aucun. 0 dribbles réussis sur 7 tentés. Donc, voilà, il y a des fois où ça passe tout pour Kylian Mbappé. Mais il y a des fois, ça ne passe pas du tout, comme là, hier soir. Aucun dribble réussi pour Kylian en 7 tentatives. Mais bon, il a quand même été passeur D sur le but de Youssouf Ophana, le premier but de l'équipe de France, le but égalisateur. C'est lui qui fait la passe D, Kylian Mbappé. Et du coup, avec cette nouvelle passe D, il dépasse Zinedine Zidane et devient le co-deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus avec 27 passes décisives. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour Kylian. Donc, il est au même niveau que Thierry Henry. Donc, les deux sont à 27 passes D. Il y a seulement Antoine Griezmann qui a délivré plus de passes D dans l'histoire de l'équipe de France. Donc, voilà, Mbappé, 27 passes D, donc deuxième meilleur passeur D et troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus à seulement 25 ans. C'est quand même incroyable. Il finira certainement sa carrière dans 10 ans avec l'équipe de France. On espère le plus longtemps possible en tant que meilleur buteur et meilleur passeur des Bleus parce qu'il est déjà très proche d'être déjà aux premières positions de ces deux classements. Donc, la félicitation, bien sûr, à Kylian Mbappé. Malgré que j'ai dit qu'il a beaucoup loupé avec ses dribbles et tout ça, il a été décisif lors de ce match. Et sur ses neuf dernières sélections, Mbappé, c'est 8 buts et 6 passes D. Les stats sont quand même incroyables. Même si là, sur ce rassemblement, ça a été compliqué pour lui. Les derniers rassemblements, si on prend les neuf derniers matchs, c'est 8 buts et 6 passes D pour Kylian. On va parler cette fois-ci de Youssouf Ofana, le buteur, régalisateur, on peut dire, de l'équipe de France. Quand les Bleus perdent un zéro, match plutôt maîtrisé. Donc, on avait à cœur de réagir après le match face à l'Allemagne. On a su monter en puissance offensivement et défensivement. Chaque match est important, mais c'est surtout collectif. Tant mieux si je suis sur le terrain, mais tout le monde a montré sur le terrain aujourd'hui. En gros, tout le monde est à la hauteur de la rencontre. Donc, voilà ce qu'il a pu dire Youssouf Ofana par rapport à cette victoire. On va parler également de Théo Hernandez, passeur D sur le but de Randall Kolomani de la tête. Il est devenu le défenseur français le plus décisif au XXIe siècle. Deux buts et neuf passes D. C'est pas mal, n'oubliez pas qu'il joue défenseur gauche. On sait que déjà du côté de Milan, il est souvent décisif. Du côté de l'équipe de France, c'est pareil. Nouvelle passe D pour lui, déjà neuf passes D en bleu. Donc, incroyable là quand même pour un défenseur. Donc, félicitations pour moi. Ça doit être le défenseur gauche titulaire indiscutable du côté des bleus. Théo Hernandez, je le trouve meilleur que son frère. Lucas Hernandez, que j'utiliserais plus si j'étais Deschamps, plutôt dans l'axe. Je mettrais un Lucas Hernandez-Saliba. Pour moi, ce serait ça la défense que je mettrais. Mais je ne suis pas un Didier Deschamps. On continue, on va parler de Giroud. Giroud a inscrit le troisième et dernier but de l'équipe de France. Un nouveau but pour lui. N'oubliez pas qu'il est toujours meilleur buteur de l'histoire des bleus. Et 57 buts pour Giroud avec les bleus. Donc, on le félicite bien sûr, l'attaquant français. On va parler de la charnière de l'équipe de France. Donc, les bleus évolueront avec une nouvelle charnière inédite. Donc, Saliba, Konaté ce soir. Et c'est vrai que Deschamps, ligné Saliba et Konaté en défense centrale. Donc, les bleus ont eu 10 charnières différentes titulaires sur leurs 10 derniers matchs. Donc là, j'ai dit, c'est Saliba, Konaté. Contre l'Allemagne, c'était Pavard ou Pamecano. Contre la Grèce, il y avait eu deux partout. C'était le dernier match de la Ligue 2023. Ça a été Lucas Hernandez avec Saliba. Il y a eu Gibraltar, c'était Tudibo ou Pamecano. On peut voir en gros, chaque charnière, c'est jamais la même sur les 10 derniers matchs. Mais il va falloir qu'ils tranchent un petit déchant. Parce qu'il y a l'Euro qui arrive, je l'ai dit, dans 80 jours à peu près. Et tu ne vas pas pouvoir changer à chaque match de charnière. Il faut trouver tes deux défenseurs. Donc, moi, je mettrais actuellement, je mettrais Lucas Hernandez avec Saliba. Ça avait été ce qu'ils ont déjà... Lucas tiens Saliba contre la Grèce. Bon, c'est vrai qu'ils avaient pris deux buts dans ce match-là. Mais peut-être que l'Euro, ils seront meilleurs. Mais voilà, il va falloir trancher. On verra maintenant ce que va décider, bien sûr, Deschamps concernant la charnière centrale. Recontinue, on va parler ça d'un coup dur pour l'équipe de France. Mais surtout pour l'Olympique de Marseille. Parce que l'équipe de France n'a plus de match. Mais pour l'OM, il y a des matchs importants. Avec le classique contre le PSG. Il y a le Benfica qui arrive, un quart de finale d'Europa League. Et Jonathan Klos est touché aux issues jambiers. Et très incertain pour le classique. De toute façon, on l'a vu. Lors du match hier, il s'est arrêté. Il s'est touché derrière la cuisse souvent. Je vois ça, les gars, avec des footballeurs. Ça ne sent pas bon, c'est minimum un mois. À chaque fois, c'est au moins un mois d'indisponibilité. Donc pour le match, la dimanche, même si ce n'est pas encore officiel. Voilà, c'est forfait quasi acté. Pour le classique, quand même, PSG dimanche. Et ça, c'est un gros coup dur, bien sûr. Pour l'Olympique de Marseille. Parce que l'OM va être décimé face au PSG. Avec Murillo Pala. Ulysse Garcia qui s'est blessé. Qui est avec la Suisse lors du rassemblement. Pape Gueye. Isma Lassar qui s'est blessé également avec le Sénégal lors du rassemblement. Bam Omeite qui s'est blessé. Lors d'un entraînement avec l'OM. Parce qu'il n'a pas été convoqué avec la Côte d'Ivoire. Donc Jonathan Clos, Guijo et Valentin Ronger. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de joueurs blessés actuellement du côté de l'OM. Donc il va falloir faire ça en tous ces joueurs. Pour les prochaines rencontres. Et un autre joueur s'est blessé. C'est Dordo Kamavinga. Ça, c'est quand même un gros coup dur, bien sûr. Pour le Real Madrid. Parce qu'il y a les gros matchs qui arrivent. Il y a le match, enfin la double confrontation contre City. Là, qui arrive dans à peu près deux semaines. Et Kamavinga est sorti sur blessure hier. Donc il souffre d'une entorse de la cheville gauche. Donc là, c'est sur un coup. On a pu voir sa cheville qui est un peu tournée. Donc voilà, entorse, je ne sais pas. C'est au moins deux semaines, je pense. Voilà pour Kamavinga. Donc voilà, il devrait être forfait déjà pour le match ce week-end. Avec le Real Madrid. Qui joue contre Bilbao, c'est dimanche soir. Ils sont de retour au Vélodrome. Il y a pas mal d'anciens Marseille qui étaient de retour. Au stade Vélodrome. Comme Saliba, comme Alexis Sanchez. Ou même Guendouzi. Un des joueurs qui évoluent encore à l'OM. La saison dernière. Qui sont de retour, bien sûr, du côté de ce stade surtout. Et grosse salvation pour l'entrée en jeu de Matteo Guendouzi. Qui a remplacé, je crois, Kamavinga. Donc voilà, Guendouzi, bien sûr, qui est parti à la radio. Mais du côté de l'OM, les supporters, ce jour, très... Ils l'ont dans le cœur, on peut dire. Le genre Matteo Guendouzi. La même chose aussi pour Sanchez. N'oubliez pas qu'il a fait la saison dernière une saison à l'OM. Il a été très apprécié. Il a vraiment laissé un beau message, on peut dire. Un beau parcours du côté de l'OM. Donc il était de retour dans son ancien jardin. Et regardez, Bustio, c'est un journaliste chilien au Journain de la Provence. Il a dit, Alexis Sanchez est heureux de revenir à Marseille. Il fallait le voir au centre d'entraînement. Il avait le sourire durant toute la séance. Le meilleur Alexis est à Arsenal. Mais Marseille a vu un très grand joueur. Ses données physiques étaient impressionnantes ici. Donc on a été très contents d'avoir joué. Même s'est entraîné. L'avant-veille, bien sûr, du match. Du côté du centre d'entraînement, bien sûr. Du côté de l'OM. Maintenant, pour lui, un retour, bien sûr, du côté de l'interminant. Voilà quelques photos d'Alexis Sanchez. Il est applaudi lors de sa sortie en fin de match par les supporters français. Mais surtout, il y avait beaucoup de supporters de l'OM. Et ça, il y a aussi pas mal de supporters chiliens qui étaient présents hier au Vélodrome pour cette rencontre. Il y a aussi le staff de l'OM qui est présent au Vélodrome. On peut voir Jean-Louis Gasset, qui est le coach, bien sûr, de l'Olympique de Marseille, qui était présent. Donc là, on peut le voir un peu dépité. Peut-être à la huitième minute, c'est quand Jonathan Clos s'est blessé. Il sait que, bien sûr, c'est un de ses joueurs, cadre de l'équipe, qui s'est blessé. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et Deschamps, il a dit, j'ai croisé Jean-Louis Gasset et Gisselin Printemps. C'est celui qui est à côté de Gasset. Ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter quelques latéraux. Parce que, comme je dis, avec la liste des joueurs blessés du côté de l'OM, il y a pas mal de latéraux pas là. Et voilà, ce qu'a demandé Jean-Louis Gasset, tout simplement, à Didier Deschamps. Et Deschamps, les gars, par rapport aux sifflets, parce que l'équipe de France a été sifflée hier. Donc, je n'ai pas été surpris. C'était prévisible, mais c'est décevant. Parce qu'ils savaient que l'équipe de France, malgré la victoire, n'a pas fait un match exceptionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de sifflets de la part du public français. Et du coup, concernant les prochaines échéances, parce que là, la trêve internationale est finie pour l'équipe de France. Donc, prochain gros moment, ça sera la liste pour l'Euro le 16 mai prochain. Voilà, donc dans à peu près moins de deux mois, les gars. Voilà, un mois et trois semaines à peu près. Il dévolera la liste, ça sera un jeudi. Il dévolera, bien sûr, ses 23 jeux retenus pour jouer 7 euros. Et pour finir, tiens, toujours avec cette équipe de France. Alors, vous validez aussi la nouvelle tenue extérieure des Bleus contre l'Allemagne. C'était le maillot domicile, on se souvient, le maillot bleu. Et là, ça a été le maillot extérieur qui a été porté. C'est vrai qu'il est aussi sublime, ce maillot blanc avec les chaussettes blanches et le short bleu. Là aussi, bien sûr. C'est un maillot totalement réussi, bien sûr, pour l'équipe de France. Et du coup, là, cette fin de trêve, donc plutôt moyenne, avec une défaite et une victoire. Mais bon, une victoire, pas avec la manière. Donc, voilà, maintenant. Après, tu peux faire ce genre de match-là lors des matchs amicaux. Mais c'est surtout lors des matchs officiels où il va falloir répondre présent. Après, les Bleus sont souvent présents, enfin, répondent souvent présents lors des compétitions. On espère que ce sera le cas lors de l'Euro dans quelques mois. On continue avec d'autres très belles rencontres hier. Et on commence avec ce Espagne-Brésil. C'est au Bernabu. Un match spectaculaire. Un match avec beaucoup de buts. 6 buts dans la rencontre et 3-3. Donc, les Espagnols menaient quand même 2-0 dans le match. Ils se sont fait revenir à 2-2. Après, Rodri pensait donner à l'Espagne la victoire 3-2, la 87e minute de jeu. Mais avant que Paqueta égalise 3-3, la 96e minute de jeu. Donc, voilà. Rodri doublé, Daniel Bo, buteur côté Espagne. Rodrigo, Hendrik et Luca Paqueta, les 3 buteurs côté brésilien. Donc, les statistiques de la rencontre. Donc, l'Espagne, je n'ai pas vu le match. Mais l'Espagne, 21 tirs, 10 tirs cadrés. Et 3 buts inscrits. Donc, ça crée beaucoup de spectacles avec 6 buts dans la rencontre, bien sûr. Les spectateurs ont dû apprécier, bien évidemment, ce qui s'est passé hier. Et il y avait 2 craques hier. Donc, Lamina Mal, 16 ans et Hendrik, 17 ans. Ça nous fait penser à un jeu au Barça, l'autre. On va jouer au Real Madrid, là, dans quelques mois. Et pour les futurs classicaux, bien sûr. Ça va être palpitant. Donc, 2 footballeurs, l'un évoluant. Donc, j'ai dit au Barça, l'autre. Au Real Madrid, a hâte de voir ces 2 craques lors d'un classico dans les années futures. Parce que les 2, déjà, ont commencé titulaire. Hendrik et Lamina Mal du côté de l'Espagne. Et en parlant de Hendrik, les gars, des débuts rêvés pour lui. Il avait déjà été buteur il y a quelques jours contre l'Angleterre. Et il a été buteur contre l'Espagne hier. Hendrik, voilà, ses 2 premiers matchs avec l'équipe A brésilienne. Et il a déjà marqué 2 buts. C'est quand même incroyable. Donc, félicitations, bien sûr, à ce genre qui a toujours 17 ans. Il n'a même pas 18 ans. Il va fêter ses 18 ans, là, dans quelques semaines. Donc, il arrivera le 1er juillet prochain du côté du Real Madrid. Regardez, quand il a célébré. Regardez, Lamina Mal en train de le regarder. Il se dit, c'est mon concurrent, mon rival, on peut dire, pour les années futures, bien sûr. Du côté de la Liga. Et on peut voir que Perez, le président du Real Madrid, est venu féliciter Hendrik, Rodrigo et Vini Junior. Après ce Espagne-Brésil qui s'est déroulé, bien sûr, hier dans le stade du Real Madrid. Concernant Lamina Mal, donc lui aussi, gros match, la preuve face au Brésil. Donc, déjà, il provoque le pénalty à la 12e minute de jeu. Et il fait une passe-dé pour Dani Olmo. Bon, après, maintenant, Lamina Mal, on ne le présente même plus. J'ai l'impression que c'est un joueur qu'on parle tous les week-ends depuis 5-6 ans. Il a seulement 16 ans, les gars, Lamina Mal. Mais c'est vrai que chaque week-end qu'il joue au Barça, même avec l'Espagne, à chaque fois, il fait des grands matchs. La preuve, il a été très bon lors de cette rencontre. Donc, quelques photos, il y a de Lamina Mal avec Daniel Mo. Où il a délivré la passe décisive. Donc, voilà, bien sûr, gros match, comme souvent, de la part du jeune catalan. Concernant Vini Junior, donc, il avait le brassard de capitaine. Comme je l'avais dit dans ma vidéo after zap image, le brassard, il l'a eu. Vini Junior, donc, voilà, belle partie aussi de la part du crack brésilien. Et Paqueta, les gars, buteur à la 80. Regardez, il ne restait plus rien. Normalement, il y a 5 minutes de temps additionnel. Déjà, on était à 6 minutes en plus. Donc, 1 minute de plus. Et, voilà, bout du bout, il a marqué ce but égalisateur. Ou le Brésil, bien, du coup, a quand même performé sur ses trèves internationaux. Avec une victoire en Angleterre et un match nul obtenu du côté de l'Espagne. On va parler, tiens, de l'Angleterre qui jouait contre la Belgique. Là aussi, un match avec pas mal de buts de partout. Donc, les buteurs, Tony Bellingham qui a égalisé la 95e minute de jeu. Un côté anglais. Et concernant l'équipe belge, c'est Tillmans. C'est les gars qui a inscrit le doublé. 11e et 36e minutes de jeu. Donc, voilà, bien sûr, c'est un match pour se préparer, bien sûr, pour jouer l'Euro. Donc, félicitations à ces deux nations. On peut voir que l'Angleterre a plutôt dominé avec plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de possessions que la Belgique. Donc, voilà. Et on va juste parler, tiens, de Kobi Meno, 18 ans et 342 jours. Tiens, d'ici quelques jours, là, il va fêter ses 19 ans. Donc, il était titulaire pour la première fois avec l'Angleterre face à la Belgique. Félicitations à lui. Donc, déjà, c'est la première fois qu'il a été lors d'un rassemblement. Il avait joué, il y a quelques jours, là, contre le Brésil. Lors de la défaite 1-0. Félicitations et c'est lui, le player of the match. Donc, en gros, le meilleur joueur de la rencontre. C'est le jeune joueur de Manchester United. Donc, on ne peut que le féliciter, bien sûr. On va parler d'un joueur, tiens, qui a été buteur parce que lui, il a... Enfin, il était le meilleur joueur du match, mais il n'a pas marqué. Lui, les gars, lui aussi, c'était sa première. Donc, pour le jeune Kobi Meno, première fois titulaire à 18 ans. Et lui, première fois qu'il est titulaire à l'âge de 28 ans. C'est Ivan Tonnet. Pour sa première sélection à l'âge de 28 ans, Ivan Tonnet a inscrit son premier but sous le maillot de son équipe nationale avec ce pénalty hyper mal à l'Angleterre. Bon, d'égaliser tout ça, mais bon, c'est que ça s'est fini à deux partout. Mais premier but pour Ivan Tonnet du côté de la sélection anglaise. Donc, félicitations, lui, oublie pas que ce genre de Brentford a des chances qu'il quitte. L'équipe de Brentford, fin de saison, l'annonce peut-être du côté de Manchester United qui serait intéressé. Et Bellingham qui a égalisé en toute fin de match à la 95e minute de jeu. Et c'est vrai que si on cumule ses stats, Real Madrid plus Angleterre, c'est 21 buts et 10 passes dés pour Jude Bellingham. Il nous fait une saison exceptionnelle. S'il fait une grosse fin de saison avec le Real, s'il fait un gros euro, il y a des chances qu'il gagne le futur ballon d'or Jude Bellingham. Donc, voilà, regardez le beau message aussi qu'il a fait. Enfin, beau geste avec ce qui pleuvait hier du côté de l'Angleterre. Donc, il a donné sa veste, bien sûr, à ce jeune enfant handicapé. Et côté anglais, les gars, donc ça, c'est gros coup dur. C'est John Stone qui a été contraint de sortir sur blessure. Seulement 10 minutes après le début du match. Donc, City affronte Arsenal ce week-end dimanche. Et voilà, John Stone qui est quand même un défenseur titulaire indiscutable du côté de City. Donc, en gros, il est très incertain pour le match contre les Gunners, là, dans quelques jours. Et côté Belgien, donc, Juri Thielmann, c'est un gros match. J'étais auteur d'un doublé, donc félicitations à lui. Donc, ça n'a pas suffi vu que, je veux dire, son équipe s'est fait rejoindre en toute fin de match. À cause de Jude Bellingham qui est égalisé en toute fin de rencontre. Et aussi, il y a l'Allemagne contre les Pays-Bas. Tiens, l'Allemagne après avoir battu l'équipe de France, ils ont battu les Néerlandais. Donc, trêve internationale parfaite pour les Allemands. Deux matchs, deux victoires. En plus, contre deux grandes nations, les Pays-Bas et contre les Bleus. Donc, voilà, rien à rajouter. Ils perdent 1-0, tiens, l'Allemagne, mais ils ont renversé le match. Onzième et 85e minutes de jeu, ils ont marqué deux buts. Et du coup, gagné cette rencontre. On se tire, 7 tirs cadrés, deux buts inscrits. Donc, voilà, félicitations aux Allemands. Et Tony Kroos a de nouveau joué. Et Tony Kroos a de nouveau fait une passe-D. Il a déjà fait une passe-D, souvenez-vous, au bout de 7 secondes de jeu contre l'équipe de France. Hier, c'était la même chose. Deux matchs et deux passes-D. Voilà, pour Tony Kroos. Donc, son retour, parfait, bien sûr, du côté de la Mannschaft. Bien sûr, pour le joueur allemand. Et tiens, en parlant d'un autre Allemand, Jamal Musiala. Un magnifique joueur. J'ai l'impression de jouer mon meilleur football en ce moment. En gros, il dit qu'il a sa version prême actuellement. Je me rends compte que j'ai fait un pas en avant. Je marque les buts. Je fais des passes décisives dont vous avez besoin pour attirer l'attention. C'est une grande étape. Je veux continuer à travailler dur et aborder chaque match avec énergie et beaucoup d'action. Voilà, concernant ce joueur. De seulement, je crois, 20 ans ou 21 ans. Il est tout jeune, Musiala. Et c'est vrai que c'est un joueur qui pourrait aussi lui remporter des ballons d'or dans le futur. Et toujours avec cette équipe allemande. Donc, ils ont joué avec leur maillot extérieur. Ils ont joué avec leur maillot blanc contre l'équipe de France. Mais voilà, hier, c'était le maillot extérieur, le rosé bleu. Et ça, qui est plutôt pas mal. Quand même, c'est magnifique. Et même le maillot de gardien, regardez, le maillot de Ter Stegen qui a remplacé New York. Je dis, New York a été blessé sur cette trêve internationale. Regardez, magnifique maillot porté, bien sûr, par le gardien du FC Barcelone. On continue. Tiens, on va parler du Portugal qui jouait hier du côté de la Slovénie. Et la Slovénie a battu les Portugais 2-0. Donc, surprise quand même pour le Portugal qui enchaînait victoire sur victoire. Donc, déjà, on félicite, bien sûr, la Slovénie. Mais côté portugais, c'est coup d'arrêt pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sur 11 victoires d'affilée, le Portugal. Et on parlait que Roberto Martinez, depuis qu'il avait pris l'équipe, il avait tout gagné. Ça faisait 11 matchs, il était entraîneur. Voilà, 11 victoires. Et là, premier accro, on peut dire, pour Roberto Martinez du côté du Portugal. Et à noter, les gars, que Cristiano Ronaldo et Pepe ont commencé titulaire ce match. Si on cumule l'âge des deux, les gars, ça fait 80 ans. Ronaldo 39, Pepe 41 ans. Donc, 80 ans cumulés. Et les deux ont commencé titulaire lors de cette rencontre côté Portugal. La Colombie, après avoir battu l'Espagne il y a quelques jours 1-0, ils jouent contre la Roumanie. Et ils ont gagné 3-1 à la Roumanie. Donc, parfait leur trêve international. Deux matchs, deux victoires pour les Colombiens. Qui préparent parfaitement, bien sûr, la Copa América. Donc, Asprila, Arias et Cordoba ont été les 3 buteurs côté Colombien. Donc, félicitations à eux, bien sûr. 4 tirs cadrés, comment dire, c'est plutôt de l'autre côté. Donc, 6 tirs cadrés pour la Colombie. 3 buts inscrits. Donc là, n'oubliez pas, là, c'est marqué 3-1. Puis là, c'est marqué 3-2. Je crois qu'il y a bien eu 3-2. Ceux qui ont fait 433, là, ce Twitter où je prends des fois les infos. Je crois qu'ils n'ont pas mis le deuxième but de la Roumanie qui était inscrit à la 4-14e minute de jeu. Donc, il y a eu en gros 3-2 pour la Colombie. Mais bon, voilà, ça ne change pas. La Colombie, c'est bien imposé. L'Autriche, tiens, adversaire, premier adversaire de l'équipe de France. Alors, de l'Euro, ils ont étrié, humilié, la Turquie. Parce que là, quand on parle de 6 buts, les gars, vous voyez, c'est une humiliation. 6-1 pour les Autrichiens. Donc, ouais, une équipe à prendre au sérieux, bien sûr, pour l'équipe de France lors du premier match de l'Euro, avec un triplé de Gregoritsch. Donc, 6-1 pour l'Autriche, rien à dire. Un magnifique victoire pour eux. Un 9 tirs cadrés, 6 buts. Donc, voilà, match à sens unique. La Croatie jouait contre l'Egypte. Les Croix se sont imposés 4-2 lors de cette rencontre. A noter que Luka Modric, un double passeur D lors de cette rencontre. L'Ovro-Majer, buteur puis passeur D. Donc, voilà, vraiment belle victoire, bien sûr, des Croates du côté de l'Egypte. Le Sénégal jouait contre le Bénin. Et ça passe aussi, enfin, c'est un match amical. Enfin, un match amical, désolé. Mais, voilà, c'est victoire, le Sénégal, 1-0. Donc, Sadio Mane, buteur sur pénalty à l'heure de jeu. Donc, parfait, bien sûr, pour le Sénégal. On peut voir les statistiques, bien sûr, de la rencontre. Il y avait aussi une belle rencontre, ça s'est joué, tiens, au stade de Lens hier. C'était entre l'Uruguay et la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire, après avoir gagné, tout simplement, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quelques semaines, c'est un grotesque, l'Uruguay. Ils ont gagné deux. Donc, avec un but contre son camp. Et Doué était deuxième buteur côté ivoirien. Votre un but de Vinas, côté uruguay. Donc, parfait, bien sûr, pour la sélection ivoirienne, bien sûr. Pour ce deuxième match, on peut dire, amical. Et pour son deuxième match avec la Côte d'Ivoire, Gula, Doué est buteur. Donc, il y a son frère aussi, Désiré Doué. Donc, lui qui joue en équipe de France et Sport. Mais lui, il joue avec l'équipe ivoirienne. Voilà, donc, il a déjà été buteur il y a quelques jours. Et il a été buteur également lors de cette rencontre. Regardez, il est tout jeune. Il a encore un appareil dentaire, pour dire qu'il est tout jeune. Gula, Doué. Donc, félicitations à lui. On va parler aussi du Maroc, qui joue contre la Mauritanie. Bon, pas grand-chose à dire. 0-0. Il n'y a pas eu de but lors de cette rencontre. Pourtant, le Maroc a quand même dominé. Plus de 72% de possession de balle. Voilà, c'était un match à sens unique. 10 tirs, 4 tirs cadrés. Mais ils n'ont pas réussi à battre le gardien de la Mauritanie. Du coup, 0-0 entre ces deux nations. L'Algérie, là aussi, il y a eu un match nul. Mais il y avait beaucoup plus de spectacles. Parce que là, il y a eu 6 buts dans la rencontre. Alors que le Maroc a eu 0 buts. Donc, l'Algérie, 3. L'Afrique du Sud, 3. Donc, Benzia, doublé. Donc, un magnifique retourné. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Retourné, sublime. Et Brehimi, les gars. Brehimi, buteur également. Lui, qui a fait son retour en sélection. Voilà, donc, félicitations à lui. Donc, il menait 3-2. Les Algériens se sont fait égaliser en toute fin de match. Donc, félicitations aux deux équipes. Parce que, bien sûr, ça a été une belle rencontre. Avec beaucoup de spectacles. Bien sûr, pour les spectateurs. On peut voir les statistiques de la partie. Il y avait aussi, tiens, le Nigeria. Un finaliste dans la dernière quête. C'est incliné contre le Mali 2-0. Elbilal Touré et Kamori Doumbia. Où étaient les deux buteurs côté malien. Et voilà, concernant Elbilal Touré, les gars. C'est deux matchs et deux buts. Il a déjà été buteur il y a quelques jours avec le Mali. Deuxième match pour lui et deuxième but. Lors de cette trêve internationale, les côtés nigériens. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Surtout pour Nantes. Parce que là, Nigeria n'a plus de match. Mais non, les gars, c'est Moss Simone. L'un des meilleurs joueurs du FC Nantes. Ce serait fracturer le Perroné ce mardi. Avec le Nigeria contre le Mali. Lors du match hier. Il devrait manquer la fin de saison avec le FC Nantes. Actuellement, barragiste de Liga. Donc, ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour le FC Nantes. Déjà que Nantes n'est pas au mieux au classement. Ils perdent quasiment leur meilleur joueur jusqu'à la fin de saison. Moss Simone. On lui souhaite un bon rétablissement. Fracture du Perroné. Ça ne sent pas bon pour lui. Il pourrait se faire opérer. On va parler du Ghana accroché par l'Ouganda 2-2. Et les Black Stars. Donc, le Ghana. Sont sur une série de 7 matchs sans victoire. Ils comptent qu'une seule victoire en 10 matchs. Ça n'a pas fort actuellement pour le Ghana. Donc, voilà. Les derniers matchs. Il va falloir retrouver le chemin de la victoire, on peut dire. Pour cette sélection. L'Argentine tient à l'équipe championne du monde en titre. Un jeu contre le Costa Rica. C'était la nuit dernière. Et les Argentins sans Léo Messi se sont imposés 3-1. Donc, Di Maria, McAllister et Lotharo Martinez. Tiens, Martinez, je crois que j'en parlais hier. J'avais dit que ça faisait plus de 16 mois. Qu'il n'avait pas marqué en sélection. Ça y est, il a enfin cassé cette mauvaise série. En mettant le troisième et dernier but de côté argentin. Donc, bon, ça a été un match à sens unique. Un 73% de possession de balle. 24 tirs, 12 tirs cadrés. Il y a eu énormément de gardiens du Costa Rica que tout le monde connaît. Et il s'agit de Keylor Navas qui a fait un gros match malgré les 3 buts pris. 12 tirs cadrés. Le score a pu remonter à 6-7. Si Keylor Navas n'était pas dans un grand soir. Mais bon, il ne peut pas tout arrêter. Donc, voilà, victoire logique de l'Argentine. On peut voir quand même l'équipe qui a été titulable côté argentin. C'est une belle équipe. Avec Enzo Fernandez, Garnaccio. Tiens, l'attaquant de Manchester, Alvarez, Di Maria, Lo Celso. Donc, voilà, bien sûr, c'était une belle rencontre. Et c'est l'Argentine qui s'est imposée. Le Denmark s'est imposé 2-0 contre les îles Ferrué. Il y avait aussi, tiens, la Tunisie qui joue contre la Nouvelle-Zélande. Et c'est la Tunisie qui s'est imposée 1-0 après tir au but. C'est fini à 0-0, une séance de tir au but. Donc, les Tunisiens vainqueurs. La Norvège de Erling Haaland contre la Slovaquie 1 par 2. Mais pas que la Norvège ne jouera pas l'Euro. Mais nous, quand on pense à Norvège, on pense surtout à Haaland. Est-ce qu'il a fait un bon match ? Est-ce qu'il a été buteur ? Non, il n'a pas été buteur. Et ça a même été l'un des... Ça a été le genre le plus nul du match. Pourquoi ? Je n'ai pas vu le match. Mais bon, on voit les notes. Et Haaland, les gars, c'est la seule note en rouge. Il y a beaucoup de notes en orange. Il y a des notes en vert, des notes en bleu. Les notes du match. Mais Haaland, la note la plus basse. Donc, c'est-à-dire, à mon avis, qu'il n'a pas été bon du tout. Alors, de cette rencontre. La Lettonie contre le Liechtenstein, un partout. Donc, c'est un exploit surtout pour le Liechtenstein. La Lettonie domine à 17 tirs. Mais seulement deux tirs cadrés, un but. Et le Liechtenstein, les gars, c'est trois tirs. C'est zéro but. Donc, en plus, le but. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but également. Donc, c'est un but complètement gag à la Lettonie. Un défenseur qui ne regarde pas, en gros, son gardien. Et son gardien s'est décalé, en gros, pour avoir la passe. Il s'est décalé des buts. Et, en gros, il a marqué contre son camp comme ça. C'est même pas un... Le Liechtenstein, ils n'ont même pas touché le ballon pour marquer. Bref, ils n'ont pas perdu le match. Et c'est un exploit pour eux. Les gars, ils l'ont fait après 24 défaites d'affilée. Le Liechtenstein vient de faire match nul face à la Lettonie. Ça faisait deux ans et demi que les Bleus et Rouges perdaient tous leurs matchs. Donc, félicitations à Le Liechtenstein. Après 24 revers d'affilée. Ça, ils ont réussi à accrocher une équipe. Mais bon, c'est même pas qu'ils ont marqué le but lors de cette rencontre. L'Écosse contre l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord s'est imposé 1-0. Bon, voilà. L'Écosse, pourtant, a dominé. Et côté écossais, ça, c'est un coup dur. Surtout pour Liverpool. Parce que Andy Robertson a été contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure. Après seulement 37 minutes de jeu, un coup dur, un potentiel. Pour Liverpool, dans ses rêves de course au titre. Parce que c'est quand même le défenseur gauche titulaire de l'équipe. On sait qu'il y a eu pas mal de blessures. On a parlé tout à l'heure avec Klaus. On a parlé, tiens, moi, Simone. On a parlé de Kamavinga. Johnstone, elle est aussi blessée. C'est vrai qu'elle a fait pas mal de dégâts, on peut dire, à cette trêve internationale. La Finlande, les gars, s'est imposée 2-1 contre l'Estonie. Ou, par exemple, tiens, l'Irlande joue contre la Suisse. Et c'est la Suisse qui s'est imposée 1-0 lors de cette rencontre. Il y avait aussi l'équipe de France U19 qui jouait. Ils jouaient contre la Lituanie. Ils se sont inclinés 2-0. Donc, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pourtant, la Lituanie avait perdu ses deux premiers matchs de qualification pour l'Euro contre la Belgique 2-0 et contre les Pays-Bas 4-0. Et la France a perdu, tout simplement, contre cette équipe de la Lituanie hier. Et du coup, c'est officiel, on peut le dire. La trêve internationale est terminée. Il n'y a plus de matchs. Place au retour de la Ligue 1 avec un week-end exceptionnel. Bon, Ligue 1 ou même dans les autres championnats de première Ligue 1. Donc, prochaine trêve, un juin prochain. Plus de deux mois de football. Plaisir non-stop. Enfin, pendant deux mois, il n'y aura plus de trêve internationale. Bon, c'est bien les trêves internationales. Moi, j'aime bien quand c'est les compétitions, quand c'est l'Euro, une Coupe du Monde, quand c'est des compètes comme ça. Mais quand c'est juste des matchs amicaux, je préfère les matchs en club. Mais voilà, c'est fini les gars. Maintenant, place au championnat qui vont reprendre dès vendredi. Un gros programme, bien sûr, vendredi en Europe. Aujourd'hui, il y a la Ligue des champions féminines avec les quarts de finale retour. Tiens, Lyon, Benfica et Chelsea, Ajax. Donc, Lyon s'est imposé 2-1 au match allé. Et Chelsea s'est imposé 3-0 à l'Ajax. Donc, Chelsea et Lyon, si elles font le taf, elles pourraient se qualifier ce soir pour les demi-finales. On va parler, tiens, de l'affaire Francesco Aserbi. Et c'est officiel, le juge a décidé que l'accusation de racisme à l'encontre de Francesco Aserbi était abandonnée. Le défenseur de l'Inter a été acquitté pour insuffisance de preuves dans l'affaire qu'il opposait à Juan Reyesus. C'était lors d'un match, il y a à peu près une dizaine de jours, c'était un dimanche soir avant la trêve. C'était entre l'Inter et Naples. Donc, il aurait envoyé des propos racistes à Juan Reyesus, un défenseur de Naples. Donc, il avait même dû quitter la sélection italienne. Et du coup, il n'a plus de charges contre lui. Parce qu'en gros, le juge affirme qu'en gros, il n'y a pas assez de preuves, tout simplement, pour le sanctionner. Il risquait jusqu'à plus de 10 matchs de suspension. Il risquait même d'être exclu de l'équipe de l'Inter Milan. Et Naples, les gars, ça ne passe pas du tout. Donc, Napoli communique à propos de la décision de la justice d'acquitter à Aserbi. Donc, ils ont dit à ce stade, le coupable devrait, pour la justice sportive, être Juan Reyesus, qui aurait injustement accusé un collègue. Nous sommes abasourdis. « Naples ne se joindra plus aux initiatives de façade des institutions du football contre le racisme et la discrimination. Nous continuerons à les faire nous-mêmes, comme nous l'avons toujours fait, avec une conviction, une détermination renouvelée. » En gros, ils veulent dire qu'ils ont essayé de faire avec la justice. Ça n'a pas marché. Ils le feront maintenant eux-mêmes, bien sûr. Des justices, enfin, des poursuites à faire contre certains joueurs qui font des propos racistes. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et le dénouement final de cette histoire. On continue, on va parler de Romain Alessandrini, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, même de Rennes. Et son officiel annonce prendre sa retraite de footballeur. Donc, le joueur passait par Rennes. Puis, l'OM a disputé plus de 100 matchs en Ligue 1. Donc, il a disputé aussi. Il jouait, je crois qu'il jouait des côtés de Los Angeles Galaxy. Il a joué en MLS. Il a joué dans pas mal d'équipes. Il a même joué à Nice à l'époque. Donc, voilà ce joueur qui a déjà joué, je crois, en plus, en équipe de France, une de sélection. Donc, voilà les gars. C'est fini. Il met un terme à sa carrière. On lui souhaite bonne chance pour son après-carrière. Lui aussi, il a pris sa retraite il y a déjà quelques temps. Il était considéré à l'époque comme le nouveau Zidane. Parce qu'un jour, une journal d'équipe l'avait mis. Est-ce que ce serait le nouveau Zidane ? Et c'est Marvin Martin. Et c'est officiel. Il démarre sa carrière en tant qu'entraîneur. Il prend en charge l'équipe de hier, une équipe de National 2, aux côtés d'un autre ex-professionnel, Lilian Compon. Un autre ancien joueur aussi, qui évoluait en première division à l'époque. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec la Fédération Française de Football victime d'un immense piratage. Voilà. Donc, la Fédération Française a annoncé avoir été victime d'un piratage le 22 mars dernier. Plus d'un million de données de ses licenciés sont menacées. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas les relevés bancaires, tout ça. Mais voilà, nom, prénom, adresse, tout ça, téléphone ont été piratés. Voilà. Donc, petite info, on finit avec ça, les gars. Une plainte a été déposée, bien sûr, de la part de la Fédération Française de Football. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'after zap image avec plein d'autres infos. Et sinon, sur cette chaîne, demain, les gars. Demain, j'ai dit. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.